et l'eau les potos j'espère que vous allez bien et hop un petit c'est quoi mon avis qui pop avant les vacances est ce que c'est pas beau ça sur un jeu où je ne suis sûr vous en avez quasiment pas entendu parler et pourtant c'est une grosse nouvelle et c'est une grosse sortie de fin juillet en tout cas pour le studio puisqu'on arrive sur the taytale games voilà qui nous sort un nouveau jeu depuis 2019 les potes on n'avait rien eu et tout malheureusement toutes les affaires qu'il y a eu autour de taytales on le rappelle presque 250 employés à un moment donné au niveau du studio puis des grosses difficultés financières en même temps the taytale games j'espère que je le dis bien sinon rafael farmer se fout de ma diol encore mais en tout cas on rappelle c'est the walking dead ce sont des batman series c'est le dernier en date c'était les gardiens de la galaxie qui avait quand même beaucoup de bugs il avait beaucoup souffert ce jeu et le principe des taytale games c'est souvent avec on va dire un esprit d'air un peu pd de faire un peu du cantique dream c'est à dire vous allez être vraiment dans un jeu d'action narratif où vous allez surtout par l'ambiance et par vos choix créer votre propre histoire et c'est le studio qui a intronisé la version épisodique au niveau des jeux puisque souvent lorsque vous preniez le jeu et bien ils arrivaient par épisode alors là on a donc le premier épisode de the expense qui vient de sortir jeu de science fiction spatiale on va rentrer un peu plus dans les détails mais ce que je vous propose dans un premier temps parce que je pense que vous ne l'avez pas vu celui ci c'est de regarder ensemble la bande annonce elle est très rapide en 6 minutes 30 pour qu'on puisse se faire une idée donc pour ça regarder le père landroge il vient sa tronche c'est quand même la base on vire la fiche on prépare le petit truc qu'elle attaque tac 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 et bonne bande annonce c'est parti Je me suis un peu de business pour savoir ce sujet. Les coordonnées sur ce datadrive sont pour le M.K. Corps. Nous avons un travail, Baratna. Crocs a fait un vrai payday. Il dit, « Je me donne trois mois et tu ne devrais pas travailler à nouveau. » Je l'ai entendu déjà. Qu'importe ce que c'est, il peut toujours être tout ce que vous avez besoin pour aider le belt. Nous voulons que nous invitons à ce genre de attention. En et en out. Pas de games. C'est à voir ce que tout le fait de la fass. Nous avons été fermés. Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire ? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire ? Il n'y a pas bonne option. Qu'est-ce que vous choisissez, c'est votre choix de choisir. Quand vous trouvez ce que c'est à l'autre end de ces coordonnées, le whole système sera sur votre ass. Qu'est-ce que vous attendez ? Stations ! On ma part, lue de PDC volleys, et turn and burn ! Juste comme Ceres. Mais cette fois, il n'y a pas d'eau pour garder vous sur le leash, oui ? J'espère que mes actions sur ce ship peuvent offrir des amends pour mon passé. Qu'est-ce que ce treasure est, la seule chose que nous savons, c'est que ça va changer tout. Je vais te couper le son de la vidéo, mais moi, je l'ai dans les oreilles. Je vais juste faire mon ami, je t'aime, mais je vais quand même te couper le son. Voilà ! Et on va donc revenir ensemble après, donc cette bande-annonce de The Expense, donc le nouveau jeu de Taitle Games, qui arrive depuis le 27 juillet. Taitle Games, si vous ne connaissiez pas, ce que je vous disais, Walking Dead, les Batman, il y a eu énormément de choses qui ont été faites chez eux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que The Expense reprend en fait une série de chez Netflix, voilà, que vous retrouvez à l'heure actuelle. Alors moi, je ne connaissais pas la série de science-fiction, mais les événements du jeu, du coup, se déroulent un peu avant. Regardez, hop là, j'en vois, voilà. The Expense, que vous retrouvez donc sur Netflix, se déroule un peu avant la série. Alors moi, je ne connais pas du tout la série, donc vous me direz, tiens, dans les commentaires, s'il y en a qui l'ont vu, et si du coup, le jeu vous tente d'autant plus. En tout cas, on est sur du Taitle Games pur jeu. Je le rappelle, je pense à Ward Goupil, jeu d'action narratif. On a quasiment que du QTE à faire au niveau des phases d'action, même, on a que ça à faire. Mais il y a une grosse partie exploration et dans ce premier épisode, que j'ai fini à peu près en moins de deux heures, vous avez énormément de choses à faire puisque la force des jeux séries comme ça, en tout cas chez eux, c'est que vous avez une rejouabilité avec des petites quêtes annexes, des petits éléments à trouver un peu partout dans les décors qui vous poussent un peu à l'exploration. Le grand avantage de ce jeu, moi, je trouve, au niveau de The Expense, déjà, c'est la mise en ambiance et la qualité, pour l'instant, de ce premier épisode. Moi qui avais fait les Garden de la Galaxie, où j'avais été un peu rebuté sur les doublages, sur quelques bugs qu'il y avait, enfin, vraiment, c'était pas terrible. Il faut quand même vous dire ce que c'était. Mais là, je n'ai eu aucun souci. Le jeu est parfaitement fluide. C'est beau. Moi, je trouve ça extrêmement beau. On a vraiment une mise en ambiance, même au niveau du jeu, qui fait très plaisir. Et du coup, sincèrement, vous prendrez vraiment plaisir à aller vous balader avec ces, j'allais dire, ces pirates de l'espace. On peut appeler ça comme ça parce que le brut de The Expense, je vais vous dire exactement ce qui est marqué. Et comme ça, vous allez avoir le pitch comme ils ont voulu le dire. Les joueurs jouent le rôle de Kamina Drummer. C'est la jeune femme qu'on a là. Elle a du caractère. Je vous le dis quand même. Elle me fait penser à une certaine Mélissa. Joué par l'actrice Karajin dans le jeu et la série télé. Ça, c'est intéressant. Le XO d'une équipe de Charognards à la recherche d'un mystérieux trésor sur le bord de la ceinture. En tant que batteur, les joueurs doivent faire face à un mélange de personnalités puissantes, faire face à une mutinerie sanglante, explorer des endroits au-delà de The Belt et surtout prendre des décisions difficiles qui décideront du sort de l'équipage d'Artemis. Et le jeu commence comme ça. Ça m'a fait beaucoup penser à Dead Space où vous êtes donc avec cette équipe de Charognards avec un commandant. Vous êtes un peu toutes les planètes, tous les horizons, un peu à la Mass Effect et vous trouvez une épave de vaisseau qui ne donne plus signe de vie et qui est très loin de la Terre. Et là, vous vous dites une épave de vaisseau qui ne donne pas signe de vie, qui a bien morflé en plus. Je vous laisserai découvrir, mais là, forcément, on revient sur des esprits de survival horror, mais sans le côté qu'on peut avoir dans ces jeux-là, vraiment dans le côté narratif. Et moi, ça a marché tout de suite. Je trouve que ces jeux-là prennent vraiment parti pris de ce qu'ils font. souvent ce que je repose au niveau des jeux. On va dans le narratif, on y va à fond. Là, il y a vraiment une histoire. La personne qui ne veut pas s'embêter à faire les quêtes annexes, les petits machins à côté, et tout ça, vous ne le faites pas, les gars. Vous n'êtes pas obligés. Voilà. Mais si vous voulez juste avoir l'histoire trame principale, c'est du kiff absolu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce premier épisode et j'ai vraiment hâte de mettre la main. Surtout que The Total Games a donc confirmé que les dates vont venir très très vite parce que là, vous avez le 27 juillet. Il y avait le 1er épisode, mais le 10 août, 24 août, 7 septembre et 21 septembre pour les 5 épisodes qui arriveront. Donc, vous voyez, ça va très très vite en bas. Donc, sincèrement, voilà. Moi, ça fait le taf. J'ai pris vraiment énormément de plaisir. On est sur des jeux autour de entre 30 et 44 euros en fonction de l'édition que vous prenez par rapport à ça. Il faut savoir que moi, j'ai eu la clé sur PS5. D'ailleurs, je remercie The Total Games d'avoir passé la clé. Et vous l'avez sur PS5, sur Xbox, sur Epic Games. Quand on dit PS4 aussi, d'ailleurs, Xbox Series X et S marcheront aussi. Ça fait vraiment partie des écosystèmes. Pas de Switch pour l'instant, les copains. Peut-être un peu plus tard. Mais donc, voilà. Donc, sincèrement, moi, je voulais vous en parler parce qu'il n'a pas eu beaucoup de visibilité au niveau de ce jeu, sincèrement. Et moi, j'ai pris un. Je fais beaucoup de sincèrement. Mais bon, c'est sincèrement. Voilà, vous avez bien compris, bien sûr. En tout cas, c'est un jeu, moi, où j'ai pris énormément de plaisir sur le premier épisode. Je trouve que l'héroïne, moi, elle m'a tout de suite tapé dedans direct. Un caractère comme on aime. Pile-poil des équipiers qui sont avec elle où tu sens que tchaou de crevards dans le tas. Ça m'étonnerait pas qu'il se passe des trucs à la fin. Un passé tumultueux qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver où elle en est aujourd'hui. Voilà, on sent que tout ça va se mêler, s'entrechoquer à l'intérieur. Franchement, The Telltale Games, bravo pour ce retour. En tout cas, le premier épisode donne extrêmement envie. Vivement la suite. Bon, vous savez que moi, ce sera les vacances. Donc la suite, maintenant, ça sera fin août. Mais je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez les jeux narratifs QTE qui racontent une histoire qui se pose, mais qui sont pas très longs. Encore une fois, moins de deux heures pour cet épisode. Je ne peux que vous recommander The Expense. En tout cas, premier épisode. Voilà les amis, vous me direz dans les commentaires si, un, vous connaissez la série, bien sûr. Si, deux, ça vous donne envie d'essayer ce jeu. Est-ce que les Telltale Games, est-ce que c'est votre cam, est-ce que vous en avez fait ? N'hésitez pas à me le dire. Si vous regardez cette vidéo ce mercredi, sachez que demain soir, jeudi, on sera en live sur YouTube pour les 1000 abonnés et le départ en vacances puisqu'après, le Père Landrange me retrouvera début septembre avec plein de nouveautés. Mais ça, si tu voulais savoir, on en parle demain soir justement. D'ici là, les amis, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Profitez des vacances, du soleil. À Nantes, je ne vous le cache pas qu'on le cherche encore un petit peu, le garçon. Je ne sais pas où il est rendu, mais en tout cas, il n'est pas là. Ils ont annoncé qu'il est arrivé pour la fin de la semaine quand je me casse, donc ce n'est pas très grave. Et surtout, n'oubliez pas, les copains, parce que c'est le plus important. Le virtuel, c'est bien. On est bien d'accord, sinon, on ne serait pas là. Mais l'auriel, c'est quand même mieux. Allez, la bisette, les copains, et à très bientôt. Et Telltale Games, envoie-moi la suite et on va boire du lourd. Bisous. Bye bye.